Une nouvelle étude révèle enfin la quantité minimale d'alcool à consommer par semaine pour rester en bonne santé. Le sujet que nous abordons dans cette vidéo est très sensible et très délicat et concerne l'alcool. Shakespeare en son temps avait posé la question, to be or not to be, that is the question, c'est-à-dire être ou ne pas être, telle est la question. Dans cette vidéo, nous allons nous poser une question similaire concernant l'alcool, boire ou ne pas boire, telle est la question. Alors nous allons aborder différents aspects, allons commencer par la définition de ce qu'on entend sur le plan chimique par l'alcool, voir les principaux ingrédients qu'on retrouve dans les boissons alcoolisées, parler surtout des dangers et des bienfaits de la consommation d'alcool et puis atterrir au niveau de la modération. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un boit avec modération, est-ce que c'est recommandé de boire avec modération et quelle est la quantité d'alcool qu'il est recommandé de boire et qui ne pourrait pas nuire à la santé? Dans la société, les avis sont partagés concernant l'alcool et sa consommation, que ce soit dans la société en général ou dans le milieu scientifique en particulier. Certains sont des buveurs, certains ne s'abstiennent, ils ne boivent pas du tout, d'autres sont des buveurs passifs, ils boivent de temps en temps, d'autres sont des buveurs vraiment actifs et réguliers, donc ils boivent très fréquemment, d'autres boivent de très grande quantité, d'autres boivent de très petite quantité. Alors qu'en est-il et qu'est-ce que les informations que nous avons sur le plan scientifique aujourd'hui nous donnent comme conduite à tenir? Concernant l'alcool, sur le plan chimique, c'est la même substance chimique qui est utilisée comme antiseptique à l'usage médical, dans la désinfection des plaies, dans la désinfection des zones, lorsqu'on veut prélever le sang par exemple, ou l'antisepsie ou la désinfection du matériel chirurgical. Donc, généralement, les boissons alcoolisées sont produites par la fermentation des graines, beaucoup plus la bière, et on a différents types de boissons alcoolisées, on a la bière qui contient en général environ 5% d'alcool, les vins qui contiennent environ 12% d'alcool et les liqueurs qui contiennent environ 42% d'alcool. Quels sont les principaux ingrédients de l'alcool dans les boissons alcoolisées? On retrouve de l'eau, ce sont des boissons, non forcément, il y aura de l'eau. Pour la bière, on va utiliser certaines plantes, comme le houblon ou encore les céréales. Il faut noter que le houblon fait partie de la famille des cannabinacés, et lorsque vous voyez le cannabinacé, ça vous fait forcément penser au cannabis qui est une drogue. Donc, ce n'est pas étonnant que plus tard dans la vidéo et même dans la société, on constate que l'alcool peut entraîner certaines dépendances, comme justement le cannabis, comme les drogues, et avoir des effets aussi, justement, psychologiques. On continue avec les levures qui sont utilisées pour la fermentation, puisque au départ, ces plantes, ces graines, ces riales ou blonds sont chargées de sucre, et donc les levures vont contribuer à convertir ce sucre, une partie de ce sucre, en molécules d'éthanol. On aura aussi donc des sucres qu'on pourra ajouter dans la composition. Et pour les vins, c'est les raisins qui sont utilisés, qui sont fermentés pour la production du vin. Donc, on va voir les principaux ingrédients que l'on va retrouver dans les boissons alcoolisées. Alors, quels peuvent être les dangers de l'alcool pour la santé? Selon l'OMS, la consommation d'alcool a été responsable chaque année d'environ 3 millions de décès, ce qui représente environ 5 décès sur 100 dans le monde. L'impact est lourd. L'alcool, c'est environ 5,1% de la charge mondiale des maladies et des traumatismes. Donc, au-delà de l'aspect purement sanitaire, l'alcool a aussi un impact sur l'économie, sur la société, avec des pertes économiques. Vous avez parfois des parents d'enfants qui, au lieu de s'occuper de leur famille, de s'occuper de leurs enfants, notamment peut-être payer la pension pour aller à l'école, frais de scolarité et autres vont plutôt aller dépenser dans la consommation d'alcool. Et sur le plan social, ça peut entraîner des bagages, ça peut entraîner des accidents de la circulation et bien d'autres. Chez les personnes qui sont âgées, les jeunes, entre 20 et 40 ans, environ 13,5% des décès sont attribuables à l'alcool. Et comme je disais, tantôt, l'alcool peut entraîner des troubles mentaux, des troubles de changement d'humeur, des troubles de comportement et même de nombreuses pathologies non transmissibles, comme les maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, cancers et autres, ou encore des traumatismes physiques. Alors, l'OMS estime que l'alcool est la cause de plus de 200 maladies et traumatismes. L'alcool est donc un facteur de risque majeur des maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité dans le monde, notamment avec l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire, c'est l'athérosclérose qui se caractérise par un dépôt de graisse au niveau des artères et qui va rendre les artères dues, ce qui va bloquer, freiner la circulation, la bonne circulation du sang. L'alcool est aussi responsable du développement de certains cancers, comme le cancer du sein ou le cancer de la prostate. Il peut aussi entraîner des troubles métaboliques, comme les troubles du métabolisme du glucose, donc le diabète, les troubles du métabolisme des graisses, donc les dyslipidémies ou encore la goutte. L'alcool peut aussi être responsable de pathologies hépatiques, comme la pathologie du foie gras, il y aura accumulation de graisse au niveau du foie, une inflammation du foie, donc les hépatites ou même une cirrhose avec eux. Dans le cas de la cirrhose, cette fois c'est irreversible, donc il faut uniquement, le seul traitement c'est la transplantation de recevoir, donc remplacer le foie défectueux, là il n'y a plus absolument rien à faire. Pathologie digestif, inflammation de l'estomac, inflammation du pancréas, les troubles neurologiques, pertes de l'équilibre, crise d'épilepsie, démence. L'alcool peut aussi entraîner un risque accru d'infection, parce qu'il va contribuer à baisser l'activité du système immunitaire, ce qui va exposer votre organisme à de multiples infections, causer l'obésité androïde, c'est-à-dire l'accumulation de graisse au niveau du ventre, c'est un facteur de risque très important, très impliqué dans de nombreuses pathologies cardiovasculaires, et aussi les carences nutritionnelles. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais des déficiences ou des carences nutritionnelles qui peuvent être causées par l'alcool, si vous voulez en savoir davantage. Et parlant justement de mes vidéos, j'ai déjà publié plus de 400 vidéos sur ma chaîne YouTube, donc si vous êtes intéressé par l'amélioration de votre santé, vous trouverez certainement des thèmes qui pourront vous aider dans ce sens, n'hésitez pas à vous abonner. Quel peut-on être les bienfaits de l'alcool pour la santé ? On reconnaît les effets cardio-protecteurs de la consommation modérée d'alcool pour la santé, et certains chercheurs disent qu'il ne suffit pas de consommer un ou deux verres d'alcool tous les jours, mais il est important d'avoir une bonne hygiène de vie dans l'ensemble, dans sa globalité, donc cesser de fumer par exemple, avoir une alimentation équilibrée, faire des exercices physiques. Il n'est pas recommandé de commencer à boire pour des raisons médicales, c'est très important, c'est pour ça que j'ai mis ça en rouge, et retenez bien ça, gardez bien ça à l'esprit. Si vous êtes quelqu'un qui ne buvez pas comme moi, personne ne va jamais vous recommander de commencer à boire pour améliorer votre santé. Ça ne se fait, ça ne se dit, aucune étude ne le recommande. La consommation doit être modérée, maximum 11 verres par semaine chez les femmes, 17 verres par semaine chez les hommes. Au-delà de ça, les effets bénéfiques vont disparaître. L'effet protecteur de l'alcool se manifeste dans une consommation modérée, régulière, c'est-à-dire repartir à peu près également tous les jours. Donc, par exemple, prendre deux verres par jour durant sept jours, et prendre sept verres par jour durant deux jours, ce n'est absolument pas la même chose. Mais vous allez remarquer que certains de ceux qui font la promotion de la consommation modérée, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui respectent ce principe, même si on suppose que l'alcool pourrait être bon pour la santé, je ne pense pas qu'il y en a qui consomment pratiquement la même quantité d'alcool, donc disons un verre chaque jour sans sauter, ou tous les deux jours sans sauter. Donc, bien que certains fassent la promotion de la consommation modérée, régulière, on insiste bien sur la régularité, la plupart du temps, les gens qui consomment l'alcool ne consomment pas de manière régulière, ni de manière modérée, parce que la personne peut peut-être consommer de manière régulière, mais en excès, ni de manière régulière. Donc, la personne peut peut-être consommer de manière modérée, c'est-à-dire un à deux verres par jour, mais pas de manière régulière, peut-être une fois par semaine, une fois par mois, ainsi de suite. Donc, la plupart des gens qui consomment de l'alcool ne respectent même pas ce principe de consommation modérée régulière. Il est important de noter que ces scientifiques nous rappellent que la consommation d'alcool autour d'un repas a plus d'effets bénéfiques que lorsqu'on prend l'alcool simple. Et l'effet protecteur de l'alcool ne touche pas les jeunes. Ça aussi, c'est très important. Et malheureusement, dans notre société, on a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui consomment de l'alcool que de personnes plus âgées. C'est auprès des personnes âgées de 60 et plus que les effets protecteurs d'une consommation modérée d'alcool sont les plus évidents. Il n'y a aucune raison pour laquelle les jeunes se lanceraient à consommer beaucoup d'alcool. Les bienfaits de l'alcool aussi, c'est par rapport aux antioxydants que cela pourra vous accorder. Parce que justement, comme par exemple dans le cas des vins, il faut dire qu'il n'y a pas que l'alcool dans le vin, que ce soit le vin ou le vin blanc, il y a aussi des substances qu'on appelle antioxydants, qui sont des polyphénols qui combattent les radicaux libres et qui ont des effets très bénéfiques sur la santé. L'un des plus puissants antioxydants, c'est le resbératrol. Mais justement, ce resbératrol, on ne le retrouve pas uniquement dans le vin rouge, par exemple. On le retrouve aussi déjà dans les raisins. On le retrouve dans la peau des raisins. Donc, si vous voulez vraiment bénéficier des antioxydants, des boissons alcoolisées ou du vin rouge, il est préférable de consommer les raisins directement, le fruit, ou alors de consommer le jus de raisin ou le vin de raisin non alcoolisé. Là, vous n'aurez pas les effets néfastes de l'alcool dont on vient de parler. Par contre, vous aurez les effets bénéfiques des antioxydants. Et le resbératrol se trouve aussi dans d'autres aliments, comme les arachides, la framboise, le métier, les mûres. Alors, nous sommes parvenus presque au terme de la vidéo sur la partie la plus importante, la plus intéressante. Nous allons voir qu'est-ce que la science est dit concernant la modération. Donc, d'une part, on a les effets bénéfiques. L'autre part, on a les dangers, les effets toxiques. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir? Comment est-ce qu'on peut analyser ces données? Et quelles conclusions doit-on tirer? Bien, l'OMS, ça c'est sur la page de l'OMS. L'OMS nous renseigne que l'alcool est une substance toxique qui agit sur le cerveau, sur la psychologie, sur les perceptions psychologiques et qui induit une dépendance. Et elle a été classée dans le groupe 1 des agents cancérigènes. Donc, beaucoup de gens ne le savent pas, mais l'alcool est une substance cancérigène qui cause le cancer. Et le groupe 1, justement, dans lequel l'alcool est classé, est celui qui présente le plus grand risque de cancer. Et dans ce même groupe, on retrouve quoi? On retrouve les radiations, les rayonnements ionisants, ou bien les rayonnements qui sortent des centrales nucléaires, comme quand il y a les catastrophes nucléaires, ou bien quand la bombe nucléaire avait été laguée sur les villes japonaises. Et on a le tabac. Donc, l'alcool se retrouve dans le même groupe de substances cancérigènes que le tabac. C'est-à-dire à quel point il est nocif. L'alcool provoque au moins 7 types de cancers différents, notamment intestins et sains. Toute boisson contenant de l'alcool, quel que soit son prix et sa qualité, présente un risque de cancer. Donc, il n'y a pas à dire non. Peut-être que le taux d'alcool est faible, ou alors que le processus de fabrication est de bonne qualité, de haute qualité. Non. Quel que soit le prix, quelle que soit la qualité, quelle que soit la teneur, toute boisson qui contient de l'alcool présente un risque clair de cancer. Il n'y a aucun débat par rapport à ça. Plus la quantité de l'alcool consommée augmente, plus les risques de contracter un cancer sont élevés. La moitié des cancers à tibia par l'alcool en Europe sont causés par une consommation d'alcool minime ou modérée. Donc, lorsqu'on essaie de voir les cancers qui sont causés par l'alcool, on se pose la question, est-ce que c'est par la consommation excessive ou la consommation modérée ou minime? On se rend compte que la moitié est causée par la consommation excessive, et l'autre moitié est causée par la consommation minime. Donc, c'est-à-dire que boire beaucoup ou boire peu, boire de manière modérée, ça présente exactement le même risque de développement du cancer. Bien, nous tombons donc dans l'étude, la fameuse étude dont je parlais en titre de la vidéo, l'étude qui révèle enfin la quantité d'alcool qu'il faut consommer. Et l'OMS nous renseigne, une publication du 4 janvier 2023, communiqué de presse, qu'aucun niveau de consommation d'alcool n'est sans danger pour notre santé. Le risque est égal et à la consommation d'alcool ont été systématiquement évalués au fil des ans. L'OMS vient de publier une communication dans The Lancet. La consommation d'alcool n'est jamais sans danger pour la santé, quelle que soit la quantité consommée. Alors, cette publication, je vous la présente. C'est The Lancet. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vais essayer de le traduire. Pour ceux qui comprennent l'anglais, ils peuvent lire directement ou aller même sur le site du journal. Il faut dire que The Lancet, c'est un peu comme Hollywood dans le domaine du cinéma mondial. Donc, c'est le top, c'est la crème de la crème des scientifiques. Et lorsque, généralement, lorsque l'OMS vous donnez des dictées, des recommandations de santé à des pays, bien sur le plan mondial, il va toujours se référer à des articles publiés sur The Lancet. Donc, c'est l'un des journaux, peut-être même le journal médical le plus prestigieux au monde. Et donc, on publie cet article, c'était le 23 août 2018, ça fait déjà quelques années. Aucun niveau de consommation d'alcool n'améliore la santé. Alors, on va prendre quelques détails de cette étude. C'est basé sur une étude faite dans 195 pays et territoires, réalisée entre 1990 et 2016. Et c'est une estimation la plus complète de l'impact négatif de l'alcool sur la santé. Donc, c'est une étude robuste, n'est-ce pas une étude qui a été faite dans un pays ou dans un continent, non, dans près de 200 pays, donc dans presque toute l'étendue du monde, quoi. Tous les territoires, tous les pays du monde. Et ça n'a pas été fait pendant 1, 2, 3, 10 ans, ça a été fait pendant 26 ans. Donc, on a assez, la population est assez grande et la durée de l'étude est assez longue pour dire que cette étude est assez robuste. Cette étude nous fait comprendre qu'en 2016, par exemple, l'alcool a été le septième facteur de risque qui conduisait à la fois au décès et à la mort prématurée, étant responsable d'environ 2,2% de décès chez les femmes et 6,8% de décès chez les hommes. L'étude fait allusion aux études précédentes parce qu'il y a justement beaucoup d'études précédentes qui donnaient l'impression que l'alcool pourrait être bénéfique pour la santé. Et cette étude fait comprendre qu'il y a un manque d'analyse ou d'études qui identifient des catégories, des références appropriées pour pouvoir tenir en compte d'autres cofacteurs ou d'autres éléments qui n'ont pas été bien étudiés ou bien évalués et qui ont fait en sorte que l'impact négatif de l'alcool sur la santé n'a pas été évalué de manière appropriée. Pour dire tout simplement qu'il y a des cofacteurs, ces nombreuses études publiées qui font en sorte que ces études ne sont pas assez fiables et ne sont pas assez robustes pour tirer les conclusions qu'elles disent. Ce qui nous intéresse, c'est la conclusion. La conclusion, c'est donc celle-ci. Le niveau de consommation qui minimise les risques pour la santé d'un individu est de 0 g d'éthanol par semaine. Donc, vous l'avez bien lu, c'est écrit 0 g d'alcool par semaine. Pour répondre à la question de cette vidéo, boire ou ne pas boire, quelle est la quantité qu'il faut boire, la quantité minimale d'alcool à boire par semaine, c'est tout simplement, vous l'avez compris, de 0 g, c'est-à-dire ne pas boire du tout. Et qui dit par semaine, dit toute la vie, puisque si vous ne levez pas cette semaine, vous n'allez pas boire la semaine prochaine et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas parler du niveau de consommation d'alcool sans danger. Je reviens sur le site de l'OMS. Quelle que soit la quantité d'alcool ingérée, le risque pour la santé du buveur est présent dès la première goutte de n'importe quelle boisson alcoolisée. Donc, contrairement à ce que certaines études, certains scientifiques, certaines personnes pourraient penser que c'est peut-être en consommant de manière régulière ou sur le long terme, non. L'OMS estime que dès la première goutte, vous êtes à risque. La seule chose que nous puissions affirmer avec cette étude est que plus l'on boit, plus c'est nocif. Donc, dès la première goutte, c'est nocif. Plus vous buvez aussi, plus vous augmentez votre risque de pathologie et de décès. En d'autres termes, moins vous buvez, moins vous courez de risque. Et plus vous buvez, plus vous courez de risque. Quelle est l'attitude à adopter ? Si vous buvez, si vous êtes déjà un buveur, que ce soit modéré ou abondant, abusif, arrêtez tout simplement de boire. Si vous ne buvez pas comme moi, alors ne commencez pas à boire. Je me suis toujours posé la question de savoir, lorsqu'il y a un élément dans l'organisme qui est en manque et dont l'organisme a vraiment besoin, qui est essentiel pour l'organisme, l'organisme déclenche des mécanismes pour faire savoir qu'il est en manque. Quand il y a, par exemple, une carence en vitamine, si on a le scorbite, quand il y a un problème avec le calcium, avec le problème des os, ainsi de suite, lorsqu'il y a un élément vital qui manque, l'organisme se manifeste qu'il lui manque quelque chose. Or, dans le cas de l'alcool, vous n'allez jamais entendre parler d'une pathologie appelée une déficience ou une carence en alcool. Personne ne souffre d'une déficience ou de carence en alcool. Vous allez entendre parler de carence en vitamines, de carence en minéraux et autres, parce que là, ce sont des éléments qui sont essentiels pour la santé, essentiels pour la suivi, le fonctionnement de l'organisme. Donc, c'est pour dire que l'organisme n'a pas besoin d'alcool pour vivre et pour fonctionner. La preuve, c'est que tous ceux qui, comme moi, ne boivent froid, ne vont jamais boire de toute leur vie, ne vont jamais développer une carence en alcool. Et je vous ai dit de retenir quelque chose, comme ce qu'on parlait des bienfaits de l'alcool, on a insisté sur le fait qu'il ne faut pas commencer à boire pour des raisons médicales. Il n'y a aucune raison médicale qui pourrait justifier que vous mettiez à boire de l'alcool. Donc, c'est pour insister encore sur le fait que l'alcool est tossif et dangereux pour la santé, parce que si c'était vraiment bon pour la santé, alors on recommanderait aux gens comme moi qui ne boivent pas de commencer à boire pour améliorer leur santé. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à la partager parce que ça s'inscrit dans la sensibilisation des populations. Il y en a beaucoup qui se méprennent sur cette question de l'alcool. Et je suis dit à plus de 400 vidéos publiées sur des thèmes variés de santé, d'alimentation, de pathologie cardiovasculaire, diabète, santé féminine et autres. Donc, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à vous abonner comme les plus de 35 000 personnes qui sont déjà abonnées sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais vous abonner à la chaîne YouTube.